Et l'invité politique de France Info est avec nous en duplex depuis les studios de France Bleu Nord. Bonsoir Hugo Bernal ici. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Vous êtes député la France Insoumise de la deuxième circonscription du Nord, élu en juin dernier. Cette semaine, l'Assemblée a donné son feu vert au gouvernement pour réformer le code du travail par ordonnance. Comme vos collègues vous avez voté contre, 132 amendements déposés par votre groupe, tous rejetés. C'est une défaite attendue ? Oui, on peut parler de défaite dans l'hémicycle, mais elle était prévisible puisqu'on a un groupe parlementaire d'En Marche qui vote comme un seul homme à peu près tous les textes et tous les amendements, en tout cas que ce soit pour les rejeter ou pour accepter ceux du gouvernement. Donc ce n'est pas une surprise. Par contre, on va s'organiser pour répliquer dans la rue, pour faire entendre la majorité du pays qui s'oppose et qui s'opposera à cette loi sur les ordonnances. C'est ça un peu le pari qu'on fait, c'est qu'il n'y a pas de majorité dans ce pays pour cette loi travail XXL. Il y a déjà eu une mobilisation, vous êtes vous-même descendu dans la rue lors d'un rassemblement. Plusieurs milliers de personnes rassemblées à travers la France, c'est plus difficile de mobiliser que contre la loi El Khomri ? Non, ce n'est pas plus difficile. Bien au contraire, pour un mois de juillet, en plein milieu des vacances qui ont déjà commencé, avoir autant de monde qui se mobilise pour aller faire surtout dans un premier temps de l'éducation populaire, c'est-à-dire aller expliquer ce qu'il y a dans cette loi avec les ordonnances, parce que ce n'est pas aussi facile qu'il y paraît, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement positif. Donc c'est un premier jet pour conscientiser et on attend beaucoup de monde à la rentrée avec la date du 12 septembre qui est déjà annoncée à l'initiative de la CGT. Et d'ici là, de nouvelles mobilisations au cours de l'été ? Alors pas de mobilisation spectaculaire, mais il y aura de la mobilisation au fil de l'eau, au quotidien, de l'ensemble des insoumis qui continueront d'expliquer ce que contient ce projet de loi avec la fusion par exemple des instances représentatives du personnel qui fait qu'il y a moins de syndicalistes qui peuvent être impliqués dans la vie de l'entreprise et défendre les salariés, tout ce qui est l'inversion de la hiérarchie des normes, le fait que l'accord d'entreprise prime sur les accords de branches et même sur la loi. Toutes ces choses-là, on va les expliquer pendant l'été pour être, comme je vous l'ai dit, le plus nombreux possible le 12 septembre. Et vous pensez pouvoir faire reculer le gouvernement, le voir renoncer à sa réforme ? C'est l'objectif. C'est l'objectif, clairement. Je vous rappelle que le CPE, au départ, le contrat premier embauche, cette loi avait été validée et elle a ensuite été abrogée. Donc c'est pas fini, c'est pas parce que la loi est votée que c'est tout, on rentre à la maison, bien au contraire. Et en plus, c'est la particularité des ordonnances, c'est-à-dire que le contenu réel de ce que compte faire le gouvernement, on ne le saura qu'une fois que les ordonnances seront prises, c'est-à-dire au mois de septembre. Donc aujourd'hui, la bataille, elle est assez compliquée parce que nous, on voit bien ce qu'il pourrait y avoir dans ces futures ordonnances, mais le gouvernement a beau jeu de dire « Ah ben non, c'est un procès en diffamation, on n'a encore rien fait, on discute avec les partenaires ». D'ailleurs, ça a été ça pendant trois jours dans l'hémicycle, à coups de mots-valises, de mots-creux, de dialogue social, de libérer les énergies, libérer l'entrepreneuriat, etc. Au final, la bataille commencera véritablement au mois de septembre. Vous pensez être la seule force d'opposition à l'Assemblée nationale aujourd'hui ? Non, on n'est pas la seule force d'opposition, mais on est clairement la principale force d'opposition et la plus visible. Et c'était ça, pour nous, le but. C'est de montrer que ce n'est pas parce qu'on n'est que 17 dans l'hémicycle qu'on est invisibles. Bien au contraire, je pense qu'effectivement, vu la taille de notre groupe et la visibilité qu'on a, on peut être fier de notre action politique sur ces deux dernières semaines. – Hugo Bernal, ici passons à un autre chantier du gouvernement, la future loi antiterroriste. Et d'abord, la prorogation de l'état d'urgence, vous y étiez opposé. Vous avez présenté la motion de rejet, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qu'il faut faire alors s'il ne fallait pas le prolonger ? – Eh bien en fait, c'est assez simple, c'est une question de moyens. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, l'état d'urgence, il permet de contourner la procédure judiciaire classique où un juge antiterroriste vient ouvrir une enquête qui permet ensuite de faire tout ce qu'il y a dans l'état d'urgence, c'est-à-dire mais avec le contrôle d'un juge, c'est-à-dire les perquisitions administratives, les assignations à résidence, etc. Faute de moyens, c'est-à-dire faute de moyens, que ce soit du côté de la justice ou du côté de la police avec des officiers de police judiciaire, on met en place cet état d'urgence pour aller plus vite, pour prendre des décisions qui ne sont pas judiciaires mais qui sont du coup administratives, prises par les préfets. Donc si on règle la question des moyens, on pourra tranquillement sortir de l'état d'urgence et avoir un niveau de protection identique à celui qu'on a aujourd'hui et puis faire confiance aussi à tous ces fonctionnaires de police, à tous ces magistrats, à ces gendarmes qui nous protègent tout au long de la journée et qui le font avec abnégation. Donc c'est vraiment une question de moyens et ça masque ça, cette volonté d'intégrer l'état d'urgence dans le droit commun, puisque vous l'avez vu que le budget du ministère de l'Intérieur sera ponctionné là pour la fin de l'année de 580 millions d'euros, ce qui est colossal, ce qui est un peu étrange vu le contexte justement. Vous étiez le rapporteur du livret sécurité de la France Insoumise pendant la présidentielle. Avec ces mots, l'urgence c'est de revenir à la raison. La future loi antiterroriste, elle va dans ce sens pour vous ? Non, non, vraiment, il n'y a rien de raisonnable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez tous les regroupements d'avocats, les différents syndicats de la magistrature, les ONG, tous les gens qui travaillent dans ce domaine de la loi et de la lutte antiterroriste sont opposés à cette transcription de l'état d'urgence dans le droit commun. Aujourd'hui, on a une assemblée d'En Marche qui se revendique de la société civile. Moi, ce que je leur dis, c'est qu'il faut qu'ils écoutent justement cette société civile qui a des arguments. Ce ne sont pas des gens qui sont des fers-valoirs, des terroristes ou des amis des terroristes qui voudraient désarmer l'État. Bien au contraire. Donc, il faut savoir être à l'écoute de tous ces gens-là. Et j'espère que la raison, justement, reviendra dans l'hémicycle pour l'étude de ce texte. Et comme vos collègues de la France Insoumise, vous êtes très présents sur Internet, sur les réseaux sociaux, sur YouTube notamment. Elle est cruciale, cette présence, pour vous, en tant que parlementaire, pour se faire entendre ? Oui, oui, elle est extrêmement importante. Parce qu'on ne veut pas que notre travail à l'Assemblée soit invisible. Il faut qu'on donne à voir ce qu'on fait à l'Assemblée nationale et qu'il y ait ce lien permanent entre nos électeurs, nos concitoyens et le travail parlementaire. Vraiment. Parce que ça ne sert à rien de rester à 17 dans l'hémicycle et de ne rien dire à personne de notre action, puisque à 17, je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne va pas réussir à faire reculer la majorité macronienne sur beaucoup de sujets. Donc c'est vraiment ce jeu d'aller-retour entre ce qui se passe à l'Assemblée nationale sur les textes de loi et les citoyens qui font la différence aujourd'hui. Hugo Bernal, ici député de la France Insoumise de la deuxième circonscription du Nord. Merci d'avoir été avec nous ce soir sur France Info. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !